bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le suprême commander 2 et aujourd'hui nous attaquons la quatrième mission du chapitre 2 qui s'intitule pression le complexe géothermique conti produit l'énergie sur pour cyrus 4 une planète qui est largement responsable de l'accession au pouvoir des régions éliminées actuelles les gardiens ont reçu une information fiable comme quoi est-ce juste après attaquer le complexe avant d'encher une invasion à grande échelle si vous voulez stopper cette invasion les gardiens gagneront en faveur d'un grand nombre d'électeurs à la politique à la politique à la politique l'UEF est en train de faire ce qu'elle fait le mieux ils ont envoyé une petite force pour prendre cette énergie géothermique comme la première partie de l'invasion de la série 4 typique si nous pouvons arrêter l'attaque les gardiens pensent qu'il va augmenter leur popularité avec le public ils cherchent un boost de PR ? est-ce que le plan est un bénéfique secondaire ? bien sûr c'est important j'ai une base en train de marcher pendant que je m'amène dans le système de sécurité pour voir ce que nous sommes en train de l'invasion ce n'est pas vraiment bien l'UEF a une force beaucoup plus grande de l'invasion de l'invasion l'alpha base est au nord-est de votre position sa commande a assemblée une grande force de l'invasion la base de l'invasion est au nord et cette situation est encore plus plus sa commande a une énorme force de l'invasion on commence à trouver cette planète très non-invasion je vais laisser les gardiens savoir qu'on a besoin d'aide et vite bon ben on va attendre les renforts on va attendre les renforts dans ce cas l'UEF prend tout ce qu'elle veut et elle veut le contrôle de cette planète vous devriez passer à moi pour l'envasion ça ne sera pas un problème normalement tout son d'énergie devrait être suffisant fin de vrai on ne sait jamais on ne sait pas C'est ce qui se passe ? Il s'est sauveillé notre bacon, chérie. Commander Gage, c'est Commander Thalia Kale. Merci pour votre soutien. Salut, Miss Kale. J'espère cette opportunité de travailler avec quelqu'un comme toi. Nouvelles options de recherche sont disponibles. En cours de technologie, toujours pas de plus de bâtiments. Commander Gage, qu'est-ce que tu faisais sur Altair 2 ? J'ai investigué quelque chose que la Coalition appelle Shiva Prime. Qu'est-ce que c'est ? C'est un secret ! L'air n'est pas en train de le faire maintenant. Focusez sur construire des towers anti-air et des forces de l'air. Les histoires que j'ai entendu concernant vos études en combattant sont apparemment warrantées, ma chérie Illuminante. Il est temps de se faire un petit peu d'ennemi. Donc je vais faire énormément de recherche, je suis au courant. C'est le meilleur moyen de gagner cette mission. Au moins c'est bien, nous avons un allié qui va nous aider bien à gauche. Dites missions agréables je trouve de manière générale. J'aime bien les missions de toute façon en duo, c'est toujours intéressant. Et là, en recherche je ne les ai pas présenté, mais faire 3 unités. L'anti-missile. Gourcisseur. Gourcisseur. Enfin le bug d'assaut qu'on a en vue dans mission 2. Et le Colossus universel qui remplace le Colossus galactique. Qui est... Qui est moche. Désolé mais il est tellement moche le nouveau Colossus. Enfin... J'ai rejoui dernièrement à Supreme Commander 1. Et c'est vrai que le Colossus de Supreme Commander 1... Il a de la gueule. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est étrange, mais ça ne serait pas lui qui a lancé l'attaque sur Actair 2 qui est responsable de la section de l'antenne, etc. Si. Un peu de mes megaliths devraient prouver suffisamment pour prendre contrôle de la zone centrale de cette facility. Je vais garder la pression à la gauche. S'il est malade. De toute façon, William Goff est un malade. Ce qui se pose la question, c'est un grand malade. Un psychopathe, enfin tout ce que vous voulez en terme. Vous verrez bien, de toute façon dans les différentes missions, on cherche K, on a toujours pouvoir rechercher pour améliorer la vitesse de recherche justement, ce qui est dommage. Et hop, et hop, et hop, et hop. J'ai ordre mes Megaliths à la région centrale de la facility. Vous pensez-vous en soutenant-les avec des propres de vos propres aéreurs ? Qu'on a tous abusé de son utilisation. Disons que ce prototype-là est un peu déséquilibré, parce qu'il possède une énorme portée et est capable de faire énormément de dégâts sans trop de difficultés. Donc niveau équilibre, il est vraiment à revoir au Megalith. Bon, de toute façon, pour ceux qui ont acheté l'extension avec les unités en plus, les unités de l'extension sont totalement fumées. Surtout le prototype de robot araignée qu'ils ont remis. Hop, hop, voilà, détruit, détruit, détruit. Et voilà. Donc ça avance petit à petit, on dégomme de plus en plus d'unité ennemie. Et voilà. Donc ça avance petit à petit, on dégomme de plus en plus d'unité ennemie. pour dégâts de l'extension du Nord. Il est vrai, ils devraient dégâts de l'extension des armes de l'extension. Je pense qu'on prend des ordres de Cybrans maintenant aussi. Je suis assez triste de voir que mes Megaliths ont été détruits. Mais je dois admettre que leurs explosions étaient assez spectacules. Je vous envoie toutes leurs forces aériennes en fait de s'occuper du Megaliths quand ils prennent la zone centrale. C'est totalement scripté ce moment de la partie, donc ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Néanmoins, vous n'aurez jamais assez de troupes pour pouvoir vous défendre, enfin les défendre efficacement. Quoique, vous pourriez peut-être en avoir assez, mais il faudrait tout booster dans l'armée et pas dans la recherche. C'est ce qui je vois, il faut qu'on a des équipements. C'est parti ! Et peut-être que je vous promets une mort honnête. C'est totalement inutile. C'est totalement inutile. Enfin bon. Allez maintenant on va consommer nos deux rampes d'expérimentaux. On va voir. On va vers ça. Ici on aura amélioration de la plus de 25%. Des megalith qui vont encore et encore, bien évidemment. Enfin bon. C'est le canon de Nova. C'est le canon en fait qu'on a utilisé. Quand on est dans la mission de FTU qui était très puissante. En tout cas. Qui permettait de créer une armée et de l'envoyer directement dans la base adverse. Faut savoir qu'ils ne l'utiliseront qu'une fois qu'ils... Qu'ils auront d'une certaine manière été forcés à le faire. Et niveau scooting, vous allez dire tout ce qu'il faut pour que ça soit vu. Ca va rien en avoir trois. Ca va rien en avoir trois. Et ensuite voilà. Comme ça. Et ensuite voilà. On s'en fiche de notre recherche quoi. On s'en fiche de notre recherche quoi. Et voilà. Ca c'est bon. Je sais je fais énormément de choses mais c'est important. Et là on va faire deux blocs d'assaut. On va récupérer les ressources après ici. On va mettre un petit peu d'essai là. On va pouvoir récupérer les ressources là. Ici pareil on va faire que de la d'essai là. On va pouvoir récupérer les ressources là. Ici on va mettre deux coins un peu bloqués. C'est bon aussi. Normalement si vous mettez un fortin là, les prototypes vont pouvoir aller tranquillement à droite. C'est bon c'est tout ce que c'est jamais aussi simple que ça. Là on va sortir des ourcisseurs. Donc les prototypes que je vous parlais. Pour essayer de raser assez rapidement la base de droite. Ici. Voilà. Pas besoin de plus normalement. Voilà. Donc là j'ai amélioré énormément mon commandant. Hop, hop, hop. Encore une fois, j'ai amélioré le plaisir. Le commandant sous attaque. Par exemple. Par exemple. Au bout d'un moment. Il peut être mieux de dire que vous avez des forces à l'opposition. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Mon missile de toute façon. Sur la saturation. Vous voyez mon bouclier intact mon bouclier. Pourtant je me suis pris tous les dégâts. ils ont tout à l'aventuré ce système. Il a totalement retravaillé ce système. Heureusement qu'un autre prototype devant il va s'arrêter pour s'en occuper Allez on envoie les oursisseurs à droite Il ne manque plus qu'à mettre une petite défense anti-ariennes ici et ça sera bon Voilà ici Voilà Bon heureusement ça s'est passé donc ils m'ont attaqué Ils ont aucune défense anti-ariennes C'est cause galactique normalement Simplement au lieu de mettre galactique Ils ont mis universe Je sais pas c'est une différence de traduction ou pas C'est bon 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 D'autre côté j'ai déjà réussi à terminer ma défense Donc je suis Bien plus tranquille qu'auparavant Quoique Non c'est pas intéressant Non c'est pas intéressant ça C'est que je permets d'aller au mégalith un peu plus loin Et mieux défendre le centre Je sais c'est les détails Mais bon Faut toujours regarder un peu tous les aspects Qui peuvent être avantageux quand on les fait On va faire un deuxième Cos universelle juste derrière C'est bon Vous voyez Un bouclier malgré sa résistance Bon voilà Là j'ai J'avoue que je suis allé à bourrin Mais voilà je vous présente aussi la surpuissance maintenant des nouveaux commandeurs Ils ont une grande puissance de feu quoi Je suis juste un mort de l'énergie C'est là hop Allez Dorseseur j'ai loin de vous Oh voilà 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 fournir un petit soutien aérien enfin anti aérien faut savoir qu'une fois totalement amélioré le commandant a comme une très bonne puissance anti aérien enfin très bonne il fait énormément de dégâts en fait aux unités aériennes allez de toute façon on va pouvoir avoir la plus sympa pour Qu'on se mette d'accord. Maintenant j'ai oublié de lancer une autre série de Ghost Universelle. Je crois que je peux les produire à l'infini mais j'ai un doute. Donc contre une armée terrestre standard, c'est une TA, le commandant peut maintenant largement la raser à lui tout seul. Autant auparavant c'était compliqué mais autant maintenant. Je vois difficilement... A moins d'avoir énormément de troupes à beaucoup améliorer. Voilà, je vais recycler ça, ça me fera des ressources en plus. Il y a deux commandeurs de FTE, on les éliminera les deux. Et ici on produit à l'infini des chasseurs bombardiers. Il y a quand même pas beaucoup de défense terrestre. Enfin bon. Si vous arrivez à faire sauter le commandeur, c'est assez régulièrement que vous pouvez faire sauter et après capturer le canon de Noah. N'hésitez pas. C'était pour mon père. C'est un travail impressionnant, en suivant ton K.O. C'est une belle tête que vous avez sur vos yeux. Qu'est-ce que vous voulez garder là ? Vous avez plus d'unités qui sont tirées dans votre base. Détrois cette unité, c'est rapide ! Je crois que ces unités de moi peuvent lui donner une assistance en prendre contrôle de cette base. Rien, rien, structure. Je crois que ces unités de moi peuvent lui donner une assistance en prendre contrôle de cette base. Je crois qu'il va continuer à essayer de level up. Et voilà, mon commandant est dernier level. Il veut aussi tout ce qu'il a démoli. C'est pas surprenant. Il devrait avoir juste assez d'XP. Pour tout faire. Voilà. C'est pas... 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 Plus 10% ouais. J'oublie toujours que c'est plus 10% les PV quoi. Pourtant je sais que c'est ça. C'est ça le pire, c'est que je suis au courant que c'est 10% mais j'oublie toujours trop vite. C'est ça. L'utilisation de l'utilisation est admirable, mais le résultat de cette lutte a été déterminé depuis longtemps. Ce commandant est vulnérable, attaque maintenant ! On va envoyer tous nos causes galactiques directement sur le commandant, on s'en fiche, tu restes. Plus on aura de chasseurs, mieux ça sera de toute façon. Ici ils vont essayer de faire des dégâts, normalement on peut rerouter quelques défenses terrestres ici. Je vais au courant de cette résistance anti-aérienne. Il n'y a pas énormément de DCA je crois de mémoire. Et à chaque fois que vous en descendrez un, il ne sera pas remplacé la semi. Voilà, donc maintenant vous occupez, moi j'en ai déjà endommagé peu mal un, donc vous m'occupez de ceux-là. Mais priori, toujours demandez à vos chasseurs de s'occuper d'un seul a semi. Parrain, comme ça vous détruirez assez rapidement la force adverse. Là vous détruirez assez vite le commandeur maintenant, avec trois prototypes. Et ça c'est pour terminer cette mission ! C'était pour un nouveau cathédral. Impressant travail, Thalia Kale. Mais je suis surpris que vous choisissez un nouveau cathédral comme un cri de rallye. Qu'est-ce que tu veux? Un commandeur de UEF a réussi à défense la ville. Je trouve ça difficile de croire. Croire ça ! Et ça devient mieux ! Et après ça, il a pris la commande de UEF par rapport à une belle explosion nucléaire. Qu'est-ce que c'est ce nom du commandeur ? Maddox, je crois. Dominic Maddox ? Vous le connaissez ? On s'est passé à l'école ensemble. Un magnifique homme. On se trouve qu'il a une belle femme et une belle femme et une femme. Il est marié ? Alors, j'aimerais rester ici et gosser tous les jours. Nous avons des places à aller, des choses à faire. Laissez-nous continuer ! Nos aventures ! Ça va donc navier d'être là ? D'accord ! Sous-titrage STALEX. J'adore ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz ! Au moins, il y a un petit peu près du temps. Jérémy Diaz ! C'est parti !